Alors dans cette vidéo je voulais répondre à quelques commentaires techniques qu'on m'a posé comme question et ça fait plusieurs fois que je le vois d'ailleurs dans les commentaires donc c'est très intéressant que tu me poses ces questions là et c'est normal mais j'ai envie de te dire un petit peu mon analyse de tout ça ce que je peux analyser avec le temps donc en gros on m'a demandé j'ai un Lumix G6 avec un objectif 25mm 1.7 donc c'est pas mal et niveau stabilisateur je sais pas quoi prendre encore que me conseilles-tu, que penses-tu de mon matériel actuel donc en gros que penses-tu de mon matériel actuel du G6 avec un 25mm 1.7 et j'ai un autre commentaire pareil aussi j'ai un objectif 17mm 2.8 ou l'un plus et un GX80 Lumix est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter ce matériel là ou pas alors en fait en gros je vois plusieurs commentaires comme ça on me demande est-ce que c'est bien cette caméra là est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, cette optique alors le truc c'est quoi, c'est que si ça tenait que à moi il est évident que je préfère te conseiller de prendre un Panasonic GH5 ou un GH4 si t'as pas trop les moyens c'est vraiment un compromis que je fais c'est pour ça que dans mes vidéos pour le moment tu verras que je te parle beaucoup de Panasonic d'ailleurs je fais aucune pub pour eux j'ai aucun contact avec Panasonic mais je trouve que c'est vraiment un boîtier que j'utilise depuis quelques années maintenant et je le kiffe vraiment, avant j'étais sur Canon il y a longtemps mais vraiment Panasonic, moi je me sens vraiment à l'aise avec d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de clipmakers qui kiffent ce boîtier mais si je dois te conseiller vraiment donc si t'as un petit peu les moyens tu te prends un Panasonic GH5 encore que maintenant il est pas très très cher non plus mais si t'as vraiment pas les moyens tu te prends un Panasonic GH4 c'est ce que j'avais fait moi justement à l'époque en 2014 je me suis dit tiens je vais prendre un Panasonic GH4 avec un seul optique donc en fait pour re-synthétiser tout ça le truc c'est quoi ? c'est que je pense moi que les boîtiers Panasonic d'aujourd'hui sont très bien sachant qu'ils sont vraiment très évolués que ça soit tout type de boîtier avec un seul optique ce que je te conseillerais c'est vraiment de prendre un optique avec une grosse ouverture quand même ça va t'aider concrètement déjà si t'as pas beaucoup de lumière que ça soit en pleine journée avec forcément si t'as une grosse ouverture déjà ça sera lumineux et puis t'auras une belle profondeur pour tes plans donc ça ça va être pas mal et la nuit c'est pareil si t'as pas beaucoup de lumière tu vas pouvoir avoir un optique lumineux quand même déjà ça c'est la première des choses mais la deuxième des choses que je veux te dire c'est que le matériel c'est très bien mais ne te prends pas la tête à 100% sur le matériel ce qu'il faut c'est que et d'ailleurs on le voit aujourd'hui tu peux même avoir un téléphone un iPhone et d'ailleurs même le dernier iPhone il est très bien pour ça bon après ce qu'il y a c'est que sur un iPhone tu pourras peut-être pas mettre des objectifs longue focale ou certains objectifs comme un 50mm ou autre donc ça va être un peu plus difficile et la prise en main va être chiante mais déjà quand tu peux voir avec un bon iPhone d'aujourd'hui un bon téléphone les derniers Samsung tu peux faire des bêtes de vidéos donc le challenge c'est plutôt ça c'est plutôt de se dire ok j'ai ce matériel là comment je vais faire pour comprendre ma lumière comment je vais faire pour pousser au maximum mon boîtier ou comment je vais faire pour pousser au maximum mon téléphone même si j'ai que ça et en fait il vaudrait mieux travailler de cette manière là en fait c'est vraiment une erreur c'est un peu comme si je te disais moi par exemple bon ben je viens d'ouvrir un bête de studio j'ai tout ce qu'il faut et comment ça se fait que je rappe mal tu vois c'est vraiment pas que le matériel qui fait tes résultats donc c'est vraiment important moi c'est quelque chose que j'ai compris il y a longtemps déjà mais j'aime vraiment le bon matériel technique il n'y a pas de soucis à ce niveau là j'ai des bons objectifs qui sont les SLR Magic que j'ai déjà depuis depuis quelques années avec un boîtier Panasonic de la lumière à ce qu'il faut donc ça veut dire que n'importe quel clipmaker qui débute qui verrait mon matériel dirait bah ouais tu dis ça mais en gros t'as quand même du bon matériel oui c'est vrai parce que maintenant à l'heure d'aujourd'hui je peux me permettre d'avoir du bon matériel et encore je pourrais acheter des grosses caméras mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie mais par contre si tu regardes derrière donc là j'ai mon écran externe mais j'ai un un MacBook Pro de 2012 encore pour te dire donc j'ai monté vraiment plus de 300 clips avec donc je peux te dire que ça tient toujours jusque là et je pense que pour moi c'est un challenge pour moi aussi de me dire ok on va voir jusqu'à où je peux pousser le matériel donc vraiment le matériel à ce niveau là t'as pas besoin d'avoir un truc de ouf pour quand tu débutes attention vraiment j'insiste sur ça après quand tu vas commencer à progresser vraiment je te dirais ok prends du matériel plus performant mais quand tu débutes ou quand ça fait un petit moment que tu attendais d'équipe tu en attendais déjà une cinquantaine peut-être que là tu pourras prendre un matériel plus performant mais vraiment je t'invite à te prendre la tête au maximum sur ta façon de filmer sur la façon de faire tes mouvements sur la façon de comprendre la lumière et surtout de créer des délires c'est vraiment très important parce que tu vas voir que même en ayant une belle image c'est pas ce qu'il va faire tout il y a beaucoup de clipmakers que je vois aujourd'hui et moi j'ai fait la même erreur à l'époque c'est de se reposer que sur le matériel technique et c'est une erreur donc vraiment c'est vraiment de réfléchir d'avoir des idées d'avoir des spots d'avoir des lieux de tester plein de choses de regarder des clips en général de regarder des clips de prendre des exemples de tester de faire des tests enfin voilà il faut tester plein de choses il faut essayer mais en tout cas ça va te permettre de plus en plus d'avoir des idées ça va commencer à habituer ton cerveau à toujours avoir des idées après il faudra être organisé pour les noter mais de plus en plus d'avoir d'idées et donc après à partir de là tu essaieras de faire des mises en scène intéressantes mais vraiment de pousser le truc et de se dire ok comment je teste ma lumière tel ou tel jour enfin voilà de tester plein de choses comme ça et ça c'est vraiment important donc si tu es aujourd'hui tu as un petit matériel qui coûte pas cher bah pousse le au maximum essaie de faire un maximum d'images avec essaie de tester plein de trucs et ensuite après quand tu auras fait une cinquantaine de clips tu pourras commencer à te prendre un autre boîtier si tu as les moyens vraiment de le faire prends un bon matériel si tu n'as pas les moyens pour le moment laisse tomber c'est pas la priorité vraiment prends trop la tête à trouver des idées à tester des nouvelles choses avec ce que tu as et ensuite tu pourras commencer à te dire à avoir du nouveau matériel alors évidemment par contre si tu as quand même un ordinateur qui rame et qui avance pas et que tu n'as pas les bons logiciels de montage là ouais ça va être compliqué je suis d'accord avec toi mais c'est encore une fois c'est pareil tu peux très bien prendre comme j'ai moi derrière un MacBook Pro 13 pouces de 2012 ça va faire l'affaire et après tu montes avec ça tu prends un abonnement Adobe Premiere ou autre et c'est parti tu as donc ton logiciel de montage Premiere sur Premiere aujourd'hui tu as tout tu n'as même pas besoin d'avoir After Effects After Effects c'est vraiment si tu veux commencer à pousser et faire des effets beaucoup plus poussés mais pour ton montage au début comme on voit dans les clips des effets de montage cut et tout ça ça sera largement suffisant et ensuite si tu as un matériel avec un seul objectif ça suffira largement aussi tu vas voir tu vas pouvoir faire des très bons clips avec donc voilà c'est pour répondre aux petites questions en général essaie de comprendre ça et tu vas voir que quand tu vas pousser ton matériel tu vas te rendre compte que tu vas tester des trucs et à force de tester donc ton matériel tu vas te rendre compte que tu peux faire des bonnes choses avec ce que tu as donc même si c'est un petit matos travaille sur tes idées sur tes cadres sur d'autres choses donc voilà c'était pour répondre à la petite question et donc on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501